Bonjour à tous, il est très tard la nuit donc je vais parler très bas, j'ai mis mon micro professionnel, normalement vous m'entendez bien. Je suis en pyjama, il est très tard, on est vendredi, peut-être une heure ou deux heures du matin. Comme mon conjoint dort, je ne peux pas vous parler très fort. Alors, voilà, comme vous l'aurez lu dans le titre, j'ai été contacté par quelqu'un aujourd'hui, dans la dernière vidéo, c'est vrai que je vous disais que je recevais des SMS. Il s'avère que les SMS que j'ai reçus aujourd'hui, je me suis dit en dessous de ma gueule, etc. Et j'ai demandé à cette personne qui se faisait donc passer pour, enfin passer, ce n'est pas le cas finalement, pour quelqu'un, pour la secrétaire de l'Elysée. Et je lui dis, ben voyons, c'est ce que je réponds parce que je recevais des SMS, contactez-moi, on n'arrive pas à vous joindre au téléphone, etc. J'ai dit, c'est normal, je ne réponds jamais au téléphone, aux gens que je ne connais pas, aux numéros que je ne connais pas. Et donc elle m'écrit, c'est la secrétaire de l'Elysée, je réponds, ben voyons, je suis sérieuse, recontactez-moi, vous verrez bien. Je réponds de nouveau, ben voyons. Et bon, c'est passé la soirée, j'ai terminé ma vidéo et puis j'ai reçu une vidéo, puisque j'ai demandé une preuve. J'ai dit, qu'est-ce que j'en sais que c'est bien la bonne personne, prouvez-moi, vous n'avez qu'à tout simplement vous filmer à l'Elysée, parce que sinon je ne vais pas y croire. Et donc la personne, le numéro de téléphone m'envoie une vidéo du président de la République, voilà, qui s'adresse à moi, puisqu'il donne mon prénom. Donc oui, c'est absolument pas croyable, bon, mon cœur bat, je reçois un message, voilà, c'est bien moi, comme vous le voyez, Diane, recontactez-moi à ce numéro de téléphone. Il me donne un horaire, donc il préférait que ce soit ce soir, donc vers 22h. Donc je recontacte ce numéro de téléphone, voilà, je demande qu'est-ce qu'il veut, etc. Bref, je reconnais sa voix encore au téléphone, enfin de toute façon c'est une personne qu'on ne peut absolument pas, je le reconnaîtrais parmi un million de personnes, sa voix est forcément reconnaissable. C'était lui dans la vidéo, donc je me suis dit, c'est vraiment pas une blague. Bon, en attendant, ça me dérange un peu de vous en parler. On a beaucoup discuté, je préfère faire cette vidéo parce que, voilà, je vais vous demander conseil tout simplement, parce qu'on a parlé de plein de choses, comme il sait que je suis anti-vax, en fait il est tombé sur des vidéos à moi, figurez-vous. Il m'a dit, j'ai regardé deux, trois de vos vidéos, bon, j'ai trouvé ça intéressant, j'aimerais avoir une discussion avec vous. Donc on a fini par discuter, on a parlé de mes dons, on a parlé de ce que j'ai raconté dans certaines vidéos. Monsieur me dit qu'il y a des décisions qu'il ne prend pas tout seul, qu'il suit des protocoles européens, mondiaux, etc. Je lui ai dit que je n'en avais rien à faire, je me suis un peu énervée, comme vous me connaissez, puisque je lui ai dit que je n'en ai rien à faire, je veux un président de la république française qui prenne des décisions françaises et non pas européennes ni mondiales. Que ça, il me répond que ça ne se passe pas comme ça, qu'on dépend toujours de l'Europe, etc. Donc que s'il y a un virus, on dépendrait de l'Europe quand même. Bon, je n'y croyais pas trop, bref, on sait un petit peu, c'était un peu virulent. Il voyait bien que je ne voulais pas comprendre, évidemment, parce que je lui ai dit que si on n'était que français, le président de la France décide pour la France, en fait. Donc voilà. Ah oui. Oui, j'ai une tête. Bon, ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. La discussion était longue, intéressante, et oui, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il m'a félicité sur une chose, tiens, c'est un peu évident, que je ne suis pas tombée dans le piège de certaines personnes qui parlent à propos de certaines choses sur sa femme. Donc je lui ai dit que de toute façon, voilà, je n'y croyais pas du tout, bref, que je n'avais absolument pas besoin de croire en ça. Mais par contre, que ça ne m'empêchait pas de croire en autre chose, qui est de la sphère intime, évidemment. Et cette sphère intime, je lui ai dit à lui, je ne vous l'ai jamais dit en vidéo publique, et je ne le ferai jamais. Il y a d'autres choses auxquelles je crois, donc qui me paraissent encore plus évidentes que ça, et sûrement pas l'affaire de sa femme. Donc ça, j'y croirai jamais, de toute façon, on en a beaucoup parlé, c'est toujours pas croyable. Il y a d'autres choses, ce n'est pas ça du tout le problème. Donc les sphères intimes, je n'en mêle pas, ça, tout le monde le sait. Donc nous en sommes venus à pourquoi il me contacte, etc., et qu'est-ce qu'il attend de cette conversation, puisque je lui ai dit que je... je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a, vous cherchez un nouvel électeur ou quoi ? Enfin, je lui ai dit, je n'ai pas de risque de changer d'avis, en fait. Non, 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 vous votez qui vous voulez, je vous comprends parfaitement, etc. Je lui ai dit pour qui je votais, d'ailleurs. Donc voilà, il m'a dit que c'était mon choix, donc là, par rapport à ça, tout va bien. Il était assez poli au téléphone, au départ, c'était un peu virulent. Donc une bonne demi-heure, c'était virulent, et après, bon, on a commencé à discuter tranquillement, puisqu'on a parlé quand même, voilà, de mes cartes, pourquoi je disais certaines choses, qu'est-ce que je pensais de certains de ses collaborateurs, et voilà. Et je lui ai dit, écoutez, je ne les connais pas tous, je ne pourrais pas vous dire qui va faire de mal, qui ne va pas en faire, puisque je ne les connais absolument pas. Moi, j'en connais deux, trois de la télévision, donc je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur me propose, alors là, je ne sais pas du tout, c'est complètement faux, je ne vais donc pas dire où il va se retrouver prochainement, puisque je tiens à ma sécurité. parce que si quelqu'un lui veut du mal, et je n'ai jamais promené le mal de son physique, en tout cas, moi, je ne tire que les cartes, je ne prône pas pour qu'il se passe quelque chose. Il faut différencier, justement, mais c'est quelqu'un d'intelligent, il a bien différencé le tirage de cartes de quelqu'un qui dit une saloperie, qui appelle au meurtre, on va dire le mot, donc ça, je ne l'ai jamais fait, donc j'ai la conscience tranquille. Il va descendre sur la côte, d'accord, je ne vous dirai évidemment pas où, c'est grand la côte, et il voudrait qu'on se rencontre. Je lui ai dit, ouais, non, mais se rencontrer, moi, avec le président, j'ai dit, mais attends, moi, je n'ai pas envie d'être filmé, je n'ai pas envie d'avoir des photographes, etc., qui me prennent en photo, qui me filment, j'aime bien mon intimité, ma tranquillité, quoi. J'ai dit, je n'ai pas envie de me retrouver dans les journaux. Il me dit, non, non, vous n'en faites pas, tout sera discret, etc. Je vais aller dans telle et telle ville la semaine prochaine, volontiers, je vous invite à ce qu'on puisse avoir une discussion réelle tous les deux, et d'ailleurs, ça m'intéresserait que vous fassiez un petit tirage de cartes par curiosité. Bon, là, je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas très motivé, vu que je ne vous sens pas terriblement, donc je n'ai pas trop de, comment dire, de ressentis positifs envers lui, donc je lui ai dit, et quand j'ai un a priori déjà avec quelqu'un, ça peut être difficile, mais bon, je peux bien tenter, mais j'ai dit, je ne vais sûrement pas vous voir pour faire une heure de tirage de cartes. Il m'a dit, non, non, vous n'en faites pas, c'est juste par curiosité pour voir une ou deux questions, mais pour du reste, je vous invite tout simplement à boire un verre en ma compagnie et à ce que nous discutions un petit peu des vidéos que vous avez mises parce que votre avis est quand même intéressant. Voilà. J'ai dit, mon avis est intéressant. Je dis, il y a d'autres Youtubers qui ont mis, bon, à ce qui paraît, ce n'était pas vraiment gentil, donc voilà, donc moi, il était un peu intéressé plus par ma manière de parler pendant mes consultations. Donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai répondu qu'il était hors de question, que je prenne un train, que je fasse dépenser de l'argent à Maurice pour la bagnole, etc. Bref. Et il me dit, vous n'en faites pas, de toute façon, le protocole, c'est le protocole, ce sera un chauffeur privé qui viendra me chercher, me ramener sur place et me ramener à la maison. Parce que c'est quand même loin, voilà, ce n'est pas à côté de chez moi. Donc, j'ai dit à un chauffeur privé, bon, écoutez, j'ai dit sans problème et j'ai dit une condition, vous allez rigoler, je ne rencontre personne autour d'une table si je n'ai pas une excellente bouteille de champagne. Eh bien, voilà, il m'a dit il n'y a aucun problème pour une bouteille de champagne et le chauffeur privé, il n'y a aucun souci, je serai sur la côte tel et tel jour. Voilà, on pourra avoir cette petite conversation entre nous deux, ça m'intéresse de vous rencontrer. Voilà, vous m'intriguez, c'est ce qu'il m'a dit, vous m'intriguez. Donc, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est risqué. Je me pose tout simplement des questions parce que mon conjoint ne sera pas là. Donc, voilà, c'est lui et moi en tête à tête dans un endroit où il n'y a pas de paparazzi, soi-disant. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous feriez, vous, à ma place. Voilà, je fais cette vidéo pour d'ailleurs déjà en parler parce que s'il m'arrive quelque chose, mais logiquement, non, puisque, voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien que je vais donner en public. Il n'y a que mon conjoint qui le sait. Et comme je promets de faire au minimum une vidéo par semaine, vous aurez forcément de mes nouvelles. Voilà, je ne vais évidemment pas filmer, filmer le, puis de toute façon, bon, de toute façon, ce serait interdit puisque je vais être fouillé, enfin bon, j'ai tout un protocole de merde, donc voilà, enfin de merde, tout à fait normal en même temps. Donc, je voulais vous en parler, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était vraiment la bonne personne, vous n'en faites pas, ce n'est pas une arnaque, c'est sa voix, c'était lui en vidéo. Voilà, j'ai une petite vidéo de quelques secondes parce que, évidemment, avec les téléphones, on ne fait pas de vidéos de plus de 3 minutes, donc là, c'était vraiment très court pour me dire, de me rappeler que c'était bien lui, je prononce mon prénom, enfin bon, bref, c'était sa voix, pendant une heure et demie, je suis en train de me dire, mais je n'arrive pas à y croire, pourtant, c'est vraiment la voix de ce mec, personne ne s'est limité en France, donc même dans le monde, moi, je ne connais pas un imitateur, donc vraiment, je me suis posé plein de questions, mais en même temps, les conversations étaient tellement lui, sa manière de parler à lui que forcément, vous n'en faites pas que je sais que c'était lui, voilà, et puis la mini, mini vidéo que j'ai reçue, donc, je n'ai pas trop envie de garder ça pour moi, dans le sens où, voilà, j'ai un peu peur d'y aller, je ne sais pas de quoi on va parler, voilà, donc, je vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous ferez à ma place, et puis, Maurice, qui n'est évidemment pas content, parce qu'il se demande pourquoi il ne vient pas, donc, je lui ai dit, écoute, voilà, il n'accepte absolument pas que je sois accompagné, moi, j'ai confiance, en même temps, il y a des choses qui ne se feraient pas, donc, il sait très bien que je fais des vidéos sur YouTube, il n'est pas con, voilà, donc, je vais me poser des questions jusqu'à la semaine prochaine, voilà, c'était pour vous en parler, je suis fatiguée, la conversation était très longue, très intéressante néanmoins, je ne changerai pas de bord, je vous rassure, ça ne risque vraiment pas, et puis, de toute façon, un électeur, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Donc, je ne sais pas ce qu'on attend de cette conversation, je sais qu'il y avait une certaine curiosité sur autre chose, donc, je pense qu'il se pose des questions sur d'autres domaines, voilà, évidemment, je garderai ça, hélas, pour moi, en tout cas, certaines choses, je ne dirai pas tout, voilà, je vais me retrouver avec quelqu'un d'important autour d'une table en train de boire du bon champagne, bon, c'est le seul truc que j'ai demandé, je ne savais pas quoi demander d'autre, une excellente bouteille, évidemment, monsieur Macron, et, voilà, tout le monde le sait, donc, normalement, il ne peut rien m'arriver, n'est-ce pas, puisque, maintenant, il regarde mes vidéos, ou en tout cas, des gens de l'Elysée, ça se critère d'après ce que j'ai compris, ça me chamboule, je ne sais pas quoi vous dire, voilà, c'était bizarre comme conversation, j'ai, et en même temps, se dire, voilà, il n'a pas l'air de comprendre qu'il est responsable, et en même temps, il n'a pas l'air de comprendre, enfin, que moi, je dis qu'il est responsable de beaucoup de décisions, et qu'en même temps, il y a cette histoire au-dessus, là, d'autres gens, d'autres pays, que c'est mondial, que c'est européen, etc., et je ne comprends pas, parce que, le prochain président de la République, il va bien changer tout, donc, voilà, il me semble qu'on peut se refermer en France et décider en France, il y a des pays qui l'ont fait, donc je vais lui rappeler ça, parce que, je ne crois pas qu'il a très bien compris qu'il y a des pays qu'il avait fait, mais je vais lui ramener une liste, je vais bien préparer un document, pour le prouver qu'on pouvait faire autrement, il y a des choses avec lesquelles il était d'accord, mais qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu bien décider, soi-disant, donc je n'ai pas tout compris, et ça vaut justement une conversation, parce que, de ne pas pouvoir décider pour son propre pays, je n'ai pas trop compris, donc je veux bien qu'il m'explique ça, en live, de qui on dépend encore, ça m'intéresserait de comprendre, donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit, il est très tard, vous allez peut-être cette vidéo demain, en vous réveillant, enfin aujourd'hui, en vous réveillant, et puis voilà, bon, c'est, enfin je vous dis, voilà je suis un peu, je suis un peu perdu, j'espère que vous m'aurez entendu, parce que là, j'ai vraiment mis mon micro, mon chéri d'or, il est très fatigué, il a entendu toute la conversation, téléphone, un peu énervé à la fois aussi, je le comprends, je ne sais pas, c'est vrai que j'aurais voulu y aller avec lui, il est comptable, donc en tant que comptable, j'aurais bien voulu lui expliquer certaines choses de comptabilité, mais bon, j'irai en tant que, en tant que médium, voilà, je vais aller en tant que médium là-bas, et rassurez-vous, je ne vais sûrement pas passer une heure à tirer les cartes à quelqu'un qui ne paye pas, surtout si c'est lui, là vous allez me dire, tu demanderas combien, un président de la république qui consulte une voyante, ça fait combien ça, donc je ne sais pas, mais non, cinq minutes ça va, mais pas plus, donc on verra de quoi on va parler, mais je vous tiendrai au courant un petit peu, pour l'instant au téléphone, évidemment, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de méchanceté, donc voilà, je ne sais pas ce qu'il veut essayer de comprendre, je ne sais pas de quoi il a peur, c'était bizarre parce que j'avais prévu d'autres vidéos justement sur d'autres domaines, donc on va voir un petit peu comment je vais pouvoir en parler maintenant, comment je vais pouvoir tirer les cartes à dessus parce que ça va le concerner directement, donc voilà, bref, je vais vous laisser, n'hésitez pas à commander cette vidéo, et, bah tiens, posez les questions que vous lui poseriez si vous étiez en face de lui, ne mettez pas de commentaires violents, évidemment, puisque quand c'est des commentaires violents, je suis obligée de les enlever, parce que c'est moi après qui me fait punir, vous le savez très bien, c'est pas une question que je suis pas d'accord avec vous du tout, vous savez très bien ce que je pense, mais il y a des choses qu'on ne dit pas en public, comme quand on est à la télé, qu'on est impolitique, il y a des choses, il faut, on les pense, mais on les dit pas, c'est tout quoi, donc je sais ce que vous pensez, je sais que je vais sûrement me faire engueuler, et j'ai dit, je vois pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on peut rencontrer qui on veut, il y a des personnes qui s'étaient présentées aux présidentielles qui sont venues à Cannes, je les ai rencontrées aussi, bon, pas 5 minutes quoi, mais que 5 minutes, là ça va pas durer que 5 minutes, c'est sûr, mais voilà, ça veut absolument pas dire change de bord, j'ai voté la même personne depuis 25 ans, donc rassurez-vous, et je ne vais pas m'empêcher de faire des éloges sur cette personne d'ailleurs, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en pense, voilà. à très bientôt les alinés, les insomniaques, et je dois tester ma tablette pour faire la communication que je vous ai dit la nuit avec les défunts, j'ai une tablette qui n'accepte pas les micros externes, donc il faut que je la teste, et pour voir si ça marche sur YouTube, évidemment, parce que là, si je fais avec le téléphone pour vous lire, ça va être un enfer, donc vous savez très bien que je ne vois presque plus, donc voilà, un très gros bisous les insomniaques, les anarchistes, et les aliénés, bisous, les refusels. Sous-titrage FR